On avait un t-shirt et le but c'est de le transformer en débardeur avec une manche, avec une seule manche, donc un t-shirt qu'on ne portait pas, pour pouvoir le réutiliser. La tendance upcycling s'est emparée de par l'Ideux. Le centre commercial installé au Chénéraux-Cancours a organisé un atelier samedi 2 avril. L'objectif du jour, repenser un t-shirt, pièce classique que l'on trouve dans tous les dressings, en lui donnant une seconde vie. Pour guider les participantes, l'instagrameuse Ruby Pigeon, spécialiste de la pratique. C'est une bonne manière d'apprendre assez rapidement l'espèce d'esprit de transformation et en plus des bases de couture pour qu'elle puisse le faire. Je fais toujours attention à qu'elle ait vraiment tout compris et qu'elle puisse le faire à la maison après, sans moi. L'astuce c'est d'avoir le temps, de ne pas avoir peur de se tromper et de prendre des tissus clairs, parce que ça permet de voir où est-ce que le fil va. Quatre personnes ont pu participer à cette animation, sélectionnée grâce à un concours sur Instagram lancé par le centre commercial. Plus qu'une tendance, l'upcycling est pour elle une nouvelle manière de consommer afin de lutter contre le gaspillage. On souhaite réellement mettre en avant la mode responsable, qui est un engagement qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait très longtemps que je fais très attention à ma consommation, que j'achète des vêtements de second mois, mais je ne sais pas encore les reprendre, ce qui serait bien que j'apprenne. Donc là c'était une première démarche super intéressante pour moi. L'upcycling compte de plus en plus d'adeptes en France, où le gaspillage est encore bien présent. Sur 600 000 tonnes de textiles vendues, moins d'un quart se retrouvent aujourd'hui dans les cycles de recyclage. Moi je pense que tout est upcyclable, après c'est vrai que ça ne sert à rien d'upcycler à outrance si tu ne vas pas l'utiliser. Le but derrière c'est que ça soit utilisé à long terme et que ça ne finisse pas à la poubelle tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !